Bonjour et bienvenue sur ce studio TV sur le salon iVolution 2020, un studio TV sur lequel on balaie un certain nombre de cas d'usage de l'hydrogène en France, voire à l'international. Et pour le sujet qui nous intéresse, on va se pencher sur le maritime et le fluvial. Alors est-ce que l'hydrogène dans le maritime et le fluvial est prêt à émerger en France et avec quelle stratégie ? Je vais avoir le plaisir d'en discuter avec Cyril Taillonni, bonjour. Vous représentez la région Occitanie, vous êtes directeur adjoint à la direction de la mer. Et on parlait aussi avec Thomas Gobbi, chargé de mission à l'association AFIPAC, qui représente la filière hydrogène en France. Alors je le disais, le maritime et le fluvial, c'est l'un des secteurs dont on parle pour accueillir assez court terme quand même l'hydrogène. Et Cyril Taillonni, vous êtes là pour nous parler plus précisément du cas du port de Sète, qui est dans la région d'Occitanie. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous présenter un peu rapidement comment fonctionne un port et quel est le rôle de la région là-dedans pour qu'on essaie un peu de planter le décor ? Oui, donc la région d'Occitanie dispose de trois ports et un port a un fonctionnement assez commun à tous les ports. Il y a une autorité portuaire, là dans le cas de l'Occitanie c'est la région. Il y a un exploitant, donc on a divers scénarios en Occitanie avec soit un établissement public régional, c'est le cas du port de Sète, c'est une sorte de régie autonome qui exploite le port. Donc lui il va assurer toute la mobilité verticale de la manutention portuaire et gérer les terres pleines. Et ensuite on a des manutentionnaires qui sont des entreprises privées qui assurent eux la manutention horizontale et qui vont donc faire le lien entre l'armateur et le chargeur pour la livraison de la marchandise. Donc tous ces acteurs, la région que je représente assure en plus l'entretien et le maintien des profondeurs des ports et donc à ce titre on est armateur. Donc tous ces acteurs que nous sommes, sommes autant d'utilisateurs potentiels. Alors on sait que la région Occitanie est souvent citée en exemple sur les sujets hydrogènes, mais qu'est-ce qui fait qu'un port est un endroit particulier et intéressant pour l'hydrogène et inversement en quoi l'hydrogène va intéresser le port ? Donc oui, vous le rappelez, la région Occitanie, notre présidente Carole Delga a initié une politique environnementale assez importante. Donc d'abord on est région à énergie positive, donc l'objectif c'est de réduire par trois les consommations de carbone en Occitanie. Et plus récemment, en 2019, elle a été votée un plan hydrogène qui porte à 150 millions d'euros le plan hydrogène des prochaines années. Et donc du coup le port de Cède s'inscrit dans cette dynamique. Donc quel est l'intérêt d'un port ? Le port c'est un territoire finalement assez restreint. Le port de Cède c'est 150 hectares. 150 hectares avec les trois activités que je vous ai citées tout à l'heure, qui finalement c'est tout à fait propice à l'organisation d'un écosystème où on retrouverait à la fois la production, la consommation directement sur un système assez fermé. A l'inverse, pourquoi un port a intérêt ? Quel est l'intérêt de l'hydrogène pour un port ? Hier le simple fait que le port soit un développement économique suffisait finalement à son acceptabilité. Aujourd'hui c'est plus suffisant. Dans un port on doit faire encore plus. Donc il y a eu un débat récemment où on a pu suivre la croisière qui s'est développée dans les ports en France et notamment en Méditerranée et qui était plébiscité, demandé par toutes les communes parce que c'est vraiment un facteur de développement économique important. Aujourd'hui les villes n'en veulent plus parce que c'est polluant et donc on doit chercher des solutions pour réduire ces pollutions. Alors justement vous évoquez la croisière mais sur le port de Cède, quel type de trafic de bateau est-ce que le port accueille ? Le port de Cède retrouve trois activités. Il y a une activité plaisance, il y a un peu moins de 2000 anneaux de plaisance. Une activité pêche, c'est le premier port méditerranéen avec 2500 tonnes à peu près de marchandises pêchées par an et des charges d'encrier. Et une activité commerce, c'est 4,3 millions de tonnes et elle est plurielle. C'est du passager avec des ferries, des croisiéristes. Ça représente à peu près 200 000 passagers en tout. 200 000 ferries plus 100 000 croisiéristes. C'est du vrac solide, liquide. C'est aussi depuis maintenant quelques mois un trafic roro avec la Turquie. Donc c'est 80 000 remorques qui arrivent par bateau sur le port et soit par train, soit par la route. Et donc là aussi, on a un vecteur intéressant pour l'hydrogène avec toutes ces remorques qui passent par le port. Alors vous l'avez dit et déjà explicité, il y a beaucoup d'usages qui se retrouvent sur le port. Et quels sont les cas d'application de l'hydrogène sur lequel vous travaillez aujourd'hui ? On a deux principaux projets. Donc le premier qui est porté par ma direction et qui est directement un choix d'armateur de la région, c'est d'une drague à hydrogène, donc une drague hybride à hydrogène. Et le deuxième est un projet de partenariat avec Nexeya et le port de Sète qui consiste à disposer d'une barge à hydrogène qui permettrait du coup d'alimenter les navires à électricité. Alors prenons déjà peut-être le cas du dragage, la drague à hydrogène. Concrètement, de quoi il s'agit ? La région drague, on fait à peu près 250 000 tonnes de mètres cubes de dragage par an et on a une flotte vieillissante qu'il fallait remplacer. Donc on s'est retrouvé devant la problématique d'un armateur de faire le choix du renouvellement. Porté par une politique régionale qui encourage effectivement les énergies renouvelables et les nouvelles énergies, on est parti sur un projet hybride à hydrogène. Donc c'est une drague, ça sera quand même un navire, c'est un navire de 80 mètres. Il y a un puits de 1250 mètres cubes pour recueillir le sable. Et donc le projet hydrogène, c'est à peu près une autonomie de 100 heures avec 300 kW de piles à combustible qui sera embarquée. Quel calendrier pour ce projet ? Le projet est enclenché, ça y est, depuis quelques semaines, l'appel à candidature est lancé. Donc on recherche aujourd'hui les chantiers navals qui seront capables de répondre à cet appel d'offres, qui seront bien sûr accompagnés des industriels capables de développer la pile industrielle à bord. Et donc l'appel d'offres court jusqu'au 2 mars pour pouvoir ensuite sélectionner ces candidats. Donc on est en plein dans l'actualité. Ça, c'est le premier projet, le dragage à partir d'hydrogène. Et il y a l'autre projet, la barge à hydrogène. Qu'est-ce que c'est qu'une barge ? L'idée de cette barge, c'est justement de suppléer au groupe électrogène, aujourd'hui, qui tourne inutilement sur les ports pendant que les navires sont à quai. Donc plutôt que de faire de l'électricité quai, en fait, c'est un parallèle de l'électricité quai. Mais l'électricité quai, ça nécessite des infrastructures importantes, des gros travaux pour amener l'électricité jusqu'au quai. Et en plus, les besoins en énergie, notamment pour des bateaux type croisière, sont énormes. Donc l'idée qui germe dans ce projet, c'est vraiment de dire, on va installer une pile à combustible sur cette barge et la barge ira au bateau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ira au bateau qui est à quai, mais elle pourra aller aussi au bateau qui est au mouillage. Elle pourra aller aussi au bateau qui est sur un poste offshore dans le port. Et donc ça permet vraiment de... Et les multiservices, en plus, ça permettra d'offrir quelques services aux bateaux en même temps. Donc c'est une barge équipée d'une pile à combustible pour aller ravitailler l'électricité, les bateaux, plutôt que de développer les infrastructures électriques à même le port. Tout à fait. Alors, Thomas Gobbi, à la FIPAC, vous représentez la filière hydrogène. Et le maritime et le fluvial, c'est l'un des secteurs d'application de la filière. Au-delà du cas de 7 qu'on vient d'évoquer, justement, est-ce que la filière maritime et fluviale, justement, c'est un sujet important pour l'hydrogène ? On part souvent de la mobilité terrestre, mais comment se positionne plus largement la mobilité maritime et fluviale sur le sujet hydrogène ? Alors, on constate véritablement que c'est un sujet émergent avec énormément de projets maintenant. On en dénombre au moins une quinzaine en France, aussi bien maritime que fluvio. Donc, sur les différentes façades, à la fois Méditerranée, Atlantique, au niveau aussi de la Manche. Et à l'intérieur, on peut citer Lyon, Paris, enfin voilà, différents projets, du côté de Toulouse aussi. C'est quoi comme projet, par exemple, concrètement ? Alors, du côté de 7, c'est quand même un très bon exemple, puisqu'on a différents usages, quand même, qui sont déployés. On a à la fois de la recharge à quai, donc ça, c'est typiquement une solution qui est étudiée par énormément de ports. On peut souhaiter aussi les autres ports de Méditerranée, par exemple à Marseille, à Fos, où là, c'est des piles aussi qui peuvent aller jusqu'à 1, voire 2 mégawatts. Donc, on est pour des ferries de taille importante. Donc, voilà, on est sur des usages industriels. Et aussi pour des auxiliaires de puissance. On a vu les chantiers de l'Atlantique annoncer un projet avec MSC Croisière sur une pile à combustible haute température, alimentée au GNL. Donc, et bien évidemment, la propulsion aussi des navires. On peut citer Toulon, on peut citer aussi ce qui se passe du côté de la Bretagne, du côté de Nantes. Donc, on a tout un tas de projets qui émergent comme ça. Et avec souvent des acteurs français aussi, c'est important de le préciser. On parle beaucoup de ce qui se passe en Norvège, au Japon, aux Etats-Unis, à juste titre. Mais en France aussi, on a énormément d'acteurs qui se positionnent. On peut les retrouver sur le salon. Donc, voilà, on voit vraiment le panel de solutions, d'usages qui se développent. Il ne faut pas forcément penser que propulsion, des ferries, paquebots, portes-conteners, qui sont les plus emblématiques. Mais aussi d'autres usages sur lesquels l'hydrogène peut répondre très directement. Justement, je crois savoir que la filière hydrogène a travaillé avec le secteur maritime et fluvial pour construire ce qu'on appelle un engagement pour la croissance verte. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cet objet, l'engagement pour la croissance verte ou ECV pour les intimes ? Alors, je vais essayer de faire vite et simple. C'est un outil qui a été mis en place dans le cadre du plan national hydrogène qui est sorti en juin 2018. En fait, il y avait le volet financier qui était opéré par l'ADEME, donc via les appels à projets. Et les ECV, donc les engagements pour la croissance verte, pour structurer un petit peu la filière, dégager des engagements communs et réciproques entre l'État et les acteurs de la filière pour essayer d'identifier les bons, les verrous que rencontrent les acteurs et essayer d'y apporter des réponses adaptées. Donc, il y en a déjà deux qui ont été signés. Un sur la production d'hydrogène décarboné pour l'industrie, donc là, qui est aussi un très gros sujet. Et la mobilité terrestre, aussi très gros sujet. Et donc, le prochain qui sera signé sera sur les mobilités maritimes et fluviales. En quoi c'est important d'avoir des engagements un peu réciproques du secteur maritime, de l'hydrogène, de l'État ? Ce qu'on a essayé de faire sur ces engagements pour la croissance verte, c'est de se rapprocher directement des filières utilisatrices. Parce que c'est elles qui, in fine, choisiront les solutions technologiques et choisiront ce qui leur convient le mieux. Et donc, l'idée, c'est de dire, c'était d'identifier bien quelles étaient leurs difficultés à passer à l'hydrogène. Parce qu'il y en a quand même un certain nombre, qu'elles soient techniques, réglementaires, économiques. Donc, de bien savoir un petit peu leur modèle, c'est quand même des gestions très particulières. C'est quand même des mobilités très particulières. Donc, voilà, bien comprendre ça, de voir où en était la filière hydrogène de son côté. Au niveau aussi bien des piles à combustible que du stockage. On sait que le stockage embarqué, c'est une grosse problématique pour la filière. Même s'il y a des réponses qui se développent. On parle d'hydrogène liquide, on parle d'ammoniaque, on parle de méthanol. On parle d'autres solutions de vecteurs liquides. Donc, voilà, on voit qu'il y a quand même tout un panel de solutions. Et voilà, donc, il fallait aligner toute cette chaîne de valeurs, identifier quels étaient les verrous, et voir, au niveau de l'État, comment on pouvait essayer de les résoudre. Et qu'est-ce que vous avez entendu comme message, alors, de la part de la filière maritime et fluviale ? Il y a de très gros engagements qui sont à respecter, notamment au niveau de l'OMI, en région maritime internationale. Il y a la mise en place des zones de contrôle des émissions de SOX, de NOX. Donc, il y a un gros enjeu réglementaire, il y a un gros enjeu d'innovation. Et l'hydrogène apparaît de plus en plus comme une alternative dans un mix, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre côté armateur, qu'il soit fluviale ou maritime, mais notamment côté maritime pour les plus grosses motorisations. Il n'y aura pas forcément une solution unique, même sur un bateau. Voilà, ça sera une architecture, une combinaison de solutions. Ça peut être des batteries, du GNL, ça peut être la traction vélique, et ça peut être l'hydrogène sous toutes ses formes. Et de plus en plus, l'hydrogène est considéré comme une solution incontournable de ce mix. Alors, du coup, ça peut déboucher sur quel type d'engagement, entre guillemets, soit de la part de l'État, de la filière hydrogène, de la filière maritime ? Concrètement, quel type d'engagement est-ce que ça peut donner ? Alors, côté armateur, par exemple, on nous a demandé d'avoir... Il y avait un besoin de visibilité sur un peu l'offre technologique, l'offre industrielle, parce que beaucoup de choses circulent et ils voulaient qu'on les aide à démêler le vrai du faux. Donc voilà, côté filière industrielle, l'hydrogène, c'est s'engager à construire une feuille de route du déploiement de l'hydrogène dans le maritime et le fluvial, que ce soit sur les parties, puis la combustible, e-fuel, par exemple. Côté État, ça peut être sur des engagements sur la partie réglementaire, d'un accompagnement poussé sur le déploiement, notamment en zone portuaire. On en parlait à l'instant avec CET, de voir quelles sont les spécificités et comment on peut y répondre, notamment dans le cadre de la stratégie nationale portuaire. Voilà, c'est des engagements sur l'innovation, où on a essayé aussi de regrouper CEA, CNRS, Institut Carnot pour faire un guichet commun, une entrée commune plutôt. Voilà, donc on a essayé de traiter les différents axes stratégiques qui se posent pour les différentes filières. Alors justement, Cyril Taillonni, vous, qu'est-ce que vous attendez de la filière hydrogène ? Quel frein est-ce que vous avez pu éventuellement identifier sur le terrain pour développer l'hydrogène ? Donc la région va justement s'engager dans cet engagement croissance verte. Pourquoi on le fait en tant qu'armateur ? C'est justement parce qu'on a besoin de l'État, parce que quand on construit un navire, et encore plus avec des technologies innovantes comme celle-là, on veut qu'il puisse naviguer. Et donc qui c'est qui autorise la navigation ? C'est l'État. Donc c'est vraiment indispensable qu'on puisse, par le biais de cet engagement croissance verte, pouvoir se retrouver en réseau avec tous les acteurs, et construire notre drague dans le respect des règles, et dans le respect de ce qu'on va nous demander demain quand il sera prêt à naviguer. Pour vous, l'enjeu, il est d'abord réglementaire, ou il y a d'autres sujets ? C'est vraiment le principal enjeu, quand même. C'est très 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 important, parce qu'on a des hommes qui vivent à bord, il y a toute une réglementation à respecter, et c'est vrai que même si du gaz à bord des bateaux, c'est pas nouveau, beaucoup d'armateurs ont fait le pas du gaz naturel pour justement régler un petit peu le problème des rejets carbone, enfin des rejets en tout cas de NOX. Donc la réglementation existe, mais l'hydrogène c'est quand même très particulier. Après il y a un autre point qui est important pour nous, et qui peut être un frein, c'est le stockage, et le standard du stockage. Donc nous on a l'intention de partir sur un standard type conteneur, et c'est comme ça qu'on imagine, mais c'est très important que la filière, on soit en phase avec la filière, de façon à ce que demain notre vecteur de stockage ne soit pas différent de celui que développera la filière. Justement, qui dit utilisation de l'hydrogène, qui dit stockage de l'hydrogène, dit aussi production de l'hydrogène. Quelle volonté vous avez de ce côté-là ? Quel type d'hydrogène, quel mode de production vous envisagez ? Notre projet de drague s'inscrit dans un projet global, donc je parlais du plan hydrogène de la région Occitanie porté par notre présidente, Gerold Delga, mais dans ce projet, il y a le port de Port-la-Nouvelle, dont les travaux débarrent en ce moment. On est aussi dans l'actualité, les premiers... Port-la-Nouvelle, c'est situé où par rapport à Sète ? Donc c'est une centaine de kilomètres au sud de Sète, donc c'est entre Sète et Perpignan. C'est un petit port canal qui fait un peu moins de 2 millions de tonnes aujourd'hui, et la région a une ambition de développement, et donc on fait des travaux très importants pour augmenter les capacités de ce port, tant pour faire du développement de marchandises, mais aussi pour accueillir et accompagner le projet des 2 fermes éoliennes offshore qui vont se développer dans les années à venir. Éolien flottant, là, on parle. Éolien flottant, tout à fait, en Méditerranée. Et donc on a 2 fermes, celle portée par NJ à Barcaresse et celle portée par EOLMED sur Gruissant. Et donc on a, dans le cadre du plan de Littoral Plus, le PIA à venir, la région, ses portées candidates a été lauréate, et donc avec le 1er élément qui va installer une usine de fabrication d'hydrogène reliée à ces fermes pilotes dans un 1er temps, mais commerciales à terme, pour produire, pour être un hub de production d'hydrogène en Occitanie. Produire d'hydrogène à partir du coup de l'éolien flottant. Exactement. Et coupler ça avec... Donc on appellera ça de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert et coupler ça avec les usages, notamment maritimes et fluviaux. Bon, merci beaucoup. Il ne nous reste plus qu'à guetter la signature et la sortie de cet engagement pour la croissance verte au printemps prochain. Dites-lui le printemps. Logiquement, au printemps prochain. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer tous ces enjeux. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501